... Bonjour à tous. Le temps est moins gain aujourd'hui qu'hier avec une pluie fine qui tombe sur Kotonou et ses environs. Il est 13h partout au Bénin. C'est l'heure de suivre l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres. Les élections communales et municipales auront bel et bien lieu le 17 mai prochain s'il n'y a pas un grand changement de dernière minute. C'est le statut actuel maintenu par le gouvernement et contre lequel certains partis politiques sortent ou portent des réserves. Vous entendrez dans ce journal ceux qui font leur opposition. Narcisse Saloncer est allé les écouter. Achetez vos masques. désormais à 200 francs CFA dans les pharmacies. Où plaignez-vous ? Le procureur de la République a promis des poursuites judiciaires à ses officines qui alimentent la spéculation et handicap du coup. La lutte contre le coronavirus engagée par le gouvernement et qui veut l'emporter par l'anticipation en appuyant l'achat du précieux vêtement. détail dans ce journal. À côté des pharmacies, les supermarchés aussi qui haussent le prix des articles mais au-delà des affaires et c'est cela qui intéresse Canal 3 à Béné. Comment eux-mêmes se préminisent-ils contre le mal et comment préservent-ils leurs clients ? Assiemou Kanyassiemou est allé enquêter et il nous fera le point. Encore une fois, merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information. Les partis politiques sont partagés sur la question. Le maintien des élections communales et municipales à la date du 17 mai prochain par le gouvernement en dépit du contexte de crise sanitaire. Certains pensent qu'on force un peu sur les choses en faisant prendre des risques inutiles. aux plus de 5 millions d'électeurs attendus à ce scrutin pendant que d'autres juges pondéraient responsables l'attitude attentiste et de l'espérance des dirigeants actuels du Béné. Narcisse Aloncet leur a tendu son micro pour recueillir ses diverses appréciations. Personnellement, je pense que c'est une décision un peu imprudente. Imprudente dans la mesure où la crise sanitaire mondiale qui frappe en ce moment n'est pas quelque chose avec laquelle il faut vraiment faire de l'hésitation ou de l'à peu près. Je pense que la fermeté, la fermeté et la rigueur doivent être de mise dans la lutte contre cette pandémie-là. C'est mon avis personnel. J'aurais peut-être voulu que le gouvernement et les institutions observent un temps. C'est-à-dire, disons, ils prennent le temps un peu d'observer l'évolution de la maladie dans notre pays jusqu'à la fin de ce mois avant même de tenir cette conférence des présidents des institutions. Moi, je pense que c'est une excellente chose parce que pour nous, animateurs et acteurs politiques, on est très stressés. la période électorale est une période très stressante. Cela dit, je note avec beaucoup de bonheur que les autorités en charge de notre pays, les présidents des institutions, ont quand même fait des recommandations très pertinentes au gouvernement dans le sens de l'amener à prendre des dispositions d'accompagnement de cette décision. La campagne par les médias participe d'un certain nombre de mesures qui ont été prises. C'est vrai, si on devrait être en contact direct avec l'électorat, ça aurait été une très bonne chose. Mais à l'impossible, l'Union est tenue. La santé des populations est plus préoccupante que tout ça. En ce qui concerne l'Union Progressis, c'est vrai que depuis des mois, nous nous préparons pour les élections et nous continuons en fait au niveau de l'Union Progressis de préparer nos élections, d'exécuter les tâches qui nous permettent d'aller aux élections le 17 mai prochain. Et si les institutions de la République, si l'État béninois décide d'aller à l'organisation des élections, nous ne pouvons que l'accompagner. L'accompagner dans le sens de mettre en œuvre d'abord les directives, respecter les prescriptions du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la pandémie. Nous ferons la campagne en déployant les moyens qui nous permettent d'aller vers nos populations, de parler aux populations sans les mettre en difficulté, sans les mettre en danger. En tout état de cause, l'Union Progressis attend d'avoir officiellement cette décision et de prendre les dispositions édoines qui lui permettent d'aller aux élections en sécurisant les Béninois et les Béninoises. Nous nous réjouissons de cette décision de maintenir les élections pour le 17 mai et afin de contenir tout le monde dans ce qui a commencé déjà. Donc la préparation des élections par les partis en ce qui nous concerne l'UdBN. Donc on a déjà fait une planification ça nous permet donc de tenir dans notre planification. Maintenant nous prions nous prions pour que Covid-19 soit contenu dans les limites du du gérable je veux dire afin que d'autres informations sur Covid-19 ne viennent encore vouloir verser donc ce qui vient d'être prise comme décision par les présidents des institutions. Voilà pour ce qui concerne donc ces diverses opinions au sujet donc de l'actualité liée au maintien ou non de l'élection pour le 17 mai prochain. Par contre l'avis reste unanime autour de la décision du gouvernement de garder les classes fermées jusqu'au 10 avril prochain même la révision du calendrier du calendrier scolaire avec de nouvelles dates pour les examens la fin de l'année en cours et le début de la prochaine est bien applaudi par les acteurs du secteur qui saluent une option qui permettra d'éviter à coup sûr une propagation à grande échelle de la maladie dans le milieu scolaire. Voici quelques-uns au micro de Idré Soboukari. Cette décision est bienvenue. Moi je crois que dans la vie il faut savoir choisir entre la vie et l'éducation ou l'instruction des enfants. Je crois que ce qu'il faut choisir c'est la vie. Les parents doivent disons en tant que responsables premiers éducateurs comme je le disais tantôt doivent suivre le plus leurs enfants à la maison. Tout ce qu'ils ont appris jusque là que l'on procède qu'ils les aident ou bien qu'ils les suivent dans la révision de tout ce qu'ils ont appris et que s'il faut qu'ils disons qu'ils prennent je ne dirais pas prendre des répétiteurs parce que le mot répétiteur ne me plaît jamais mais s'ils ont de grands frères s'ils ont des amis qui peuvent renforcer leur capacité dans telle ou telle matière qu'ils le fassent parce que dès la reprise ce sera une course contre la montre pour que les examens aient régulièrement lieu parce que nos parents nous n'aurions jamais souhaité qu'il y ait année blanche. Nous apprécions très favorablement cette décision d'ailleurs on s'y attendait parce que déjà le mardi ou la date qui était proposée auparavant pour la reprise était un peu inquiétante pour nous c'est pour ça que nous apprécions très favorablement cette date là nous dans les collèges privés cela ne nous posera pas beaucoup de problèmes parce que déjà dans beaucoup de collèges et d'écoles privées les programmes sont déjà terminés le mois de mars c'était la fin du mois de mars était la date 8-3 il fallait terminer les programmes donc beaucoup de matières ont déjà eu le programme terminé il reste d'autres encore bien sûr donc c'était à partir du mois d'avril on commençait les révisions maintenant les problèmes qui vont être secondaires la reprise et la prolongation de l'année engendre des frais bien sûr ce sont des problèmes auxquels il fallait s'y attendre c'est d'ailleurs ce que nous avons souhaité en faisant la première déclaration que le pouvoir garde les enfants à la maison parce que là c'est un grand monde un monde compact se retrouver encore en classe dans les établissements avec ce gros risque qu'ils deviennent des vecteurs de la propagation du virus donc c'est une bonne chose maintenant il reste à voir comment on doit gérer les apprenants pendant toute cette période nos enfants à la maison surtout ceux qui vont au bac au BPC enfin aux différents examens parce que ça fait un long moment et le risque de désapprendre est grand et donc les parents ont une responsabilité de pouvoir n'est-ce pas encourager enfin donner des conseils à leurs enfants pour qu'ils puissent ne pas déconcentrer continuer de travailler c'est bien de reporter la rentrée mais le plus urgent c'est de voir effectivement quelles sont les dispositions à prendre pour éviter la propagation du virus deux qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la propagation du virus mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour pouvoir soigner d'abord aider à dépister les gens créer donc les centres de dépistage sur toute l'étendue du territoire trois créer les conditions pour protéger les agents de santé et leur permettre d'être à l'aide pour recevoir les malades et pouvoir donc s'occuper d'eux à ma lecture c'est une décision me semble-t-il d'ordre psychologique d'ordre psychologique parce que lorsqu'on annonce des dates lorsqu'on annonce des examens ça permet à tous les acteurs de l'école de se tenir en état de veille les apprenants vont comprendre que les examens auront bel et bien lieu et donc vont adopter le comportement qui permet justement d'espérer réussir un examen et mieux je pense que cette décision aura l'avantage de réveiller les chefs d'établissement et les enseignants que nous sommes pour que les consultations puissent avoir lieu et voir dans quel monsieur même à distance on peut aider les enfants à garder le rythme pour ne pas pour ne pas complètement perdre cette année scolaire et au-delà de ça je pense que ça donne le sentiment que le gouvernement est dans un certain optimisme par rapport à la crise lorsque vous annoncez les examens pour le mois de juillet lorsque vous annoncez une reprise des classes pour le mois de mai c'est que vous donnez le signal à vos citoyens que nous espérons nous avons la conviction que la pandémie va s'arrêter très bientôt et je crois que c'est très important voilà pour ce qui est donc des avis des acteurs du système éducatif lié justement à cette décision du gouvernement faut-il rappeler de garder les classes fermées jusqu'au 10 mai prochain plutôt dans une pharmacie votre masque ne vous coûtera pas plus de 200 francs CFA désormais c'est fini la spéculation et le désordre orchestré jusque là par des officines profitant de la situation de la demande accentuée et qui ont fini par agacer le procureur de la république de Cotonou et quatre ministres du gouvernement et ils l'ont fait savoir aux promoteurs de ces pharmacies et attirer leur attention sur la rigueur des tests des amendes et même des peines d'emprisonnement selon la gravité des cas Lerik Gaba et Elvis Tonoukouin ont assisté à la séance de rappel à l'ordre Face aux pharmaciens plusieurs membres du gouvernement et des représentants de la justice c'est une rencontre à la fois d'informations et d'injonctions le message est simple plus de spéculation autour des masques de protection contre la pandémie du coronavirus On a constaté que les masques achetés à 175 francs sont cédés à plus de 200 francs ce qui constitue déjà une effraction Le prix plafond autorisé c'est 200 francs mais l'on observe que dans certaines pharmacies on crée exprès le manque on cache les masques on refuse donc de vendre pour pouvoir mieux spéculer Il ne sera donc pas admis ni toléré que les masques soient cédés dans les officines et dans les pharmacies à des prix supérieurs à 200 francs Dans le souci de ralentir et de maîtriser la propagation du virus le gouvernement du Bénéoblige oblige désormais tous les citoyens au port systématique et obligatoire du masque Mais face à la morosité économique amplifiée par la pandémie les autorités sont décidées à amener les pharmacies à accompagner la mesure à travers un plan bien conçu et avantageux pour toutes les parties La première étape c'est le retour à la centrale d'achat des médicaments essentiels aujourd'hui d'ici 18h de tous les stocks de masques que vous détenez que ce soit des masques chirurgicaux à trois plis des masques FFP2 FFP3 N95 et autres à partir de ce moment vous allez pouvoir acquérir auprès de la CAME les masques subventionnés par le gouvernement et ces masques seront cédés aux populations à un prix subventionné de 200 francs à raison de deux masques par acheteur je voudrais insister là-dessus le président de la république a donné les instructions qui conviennent pour que les officines et les pharmacies soient suffisamment approvisionnées il est donc hors de question que les masques ne soient pas rendus disponibles pour quelque prétexte que ce soit cette mesure sera accompagnée d'un système de suivi et d'inspections inopinées par des agents de la police républicaine des sanctions sont également prévues pour décourager tout contrevenant donc il y a des sanctions principales et des sanctions accessoires donc les sanctions principales 500 000 à 100 millions de France CFA et des peines privatiques de liberté pouvant aller de 3 mois à 5 ans en dehors donc de ces sanctions principales il y a des peines complémentaires qui peuvent être appliquées il y a d'abord la mise sous séquestre des biens du condamné à concurrence des sommes à garantir il y a une interdiction temporaire ou définitive d'exercer toute activité professionnelle et à la vente aux enchères du fonds de commerce donc vous vous rendez compte que c'est des sanctions suffisamment lourdes au-delà de la spéculation les pharmacies sont également interdites de vendre des masques de fabrication artisanale l'objectif du gouvernement est de permettre aux populations d'avoir accès à des masques de bonne qualité à un prix raisonnable et le message il est passé comme on devrait s'y attendre et dans le rang des pharmacies qui ont dit avoir compris et mesuré l'enjeu ils ont aussi parlé de patriotisme et d'appui à apporter au gouvernement par cet entret tendu ils sont au micro d'Elec Gaba et d'Elvis Tonoukouek nous sommes très contents de la décision du gouvernement de nous accompagner afin que nous puissions vendre afin que nous puissions vendre les masques subventionnés uniquement le gouvernement a pris l'engagement de nous fournir suffisamment de masques pour que nous n'ayons pas besoin de vendre d'autres types de masques et nous félicitons le gouvernement pour cette décision ce que nous voulons rassurer et ce sur lequel nous voulons rassurer la population c'est que les pharmaciens ne veulent pas faire de l'argent sur les masques nous sommes même prêts à renoncer à notre marche sur les masques on salue la décision du gouvernement qui a une très bonne décision pour nous accompagner dans cette lutte contre la crise du Covid-19 donc on est vraiment contents donc nous allons prendre la décision pour que les masques soient cédés effectivement à 200 francs c'est quelque chose qui nous fondait aussi le coeur on ne pouvait pas faire autrement mais nous saluons vraiment cette subvention notre population étant à majorité une population à faible revenu c'est toujours bien pour des acteurs de la santé d'accompagner ce genre de mesures même si l'état nous le demandait on était prêt à céder notre marge donc on ne peut que saluer cela bien avant ces pharmaciens il y en a qui ont déjà compris l'enjeu décidé d'apporter leur soutien aux actions du gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette infection respiratoire qui fait suffoquer le monde entier il s'agit des membres de plan international Béné qui sont allés remettre un chèque de 40 millions de francs CFA aux autorités sanitaires Derrière ce geste symbolique se cache le sens de responsabilité sociale d'une organisation non gouvernementale plan international l'équipe dirigeante de l'ONG au Béné est ici pour apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie conduite par son représentant résident au pays elle remet ici un montant de 40 millions de francs CFA aux autorités sanitaires Ce tapis financier est la première étape selon le responsable de plan international Béné C'est notre manière humble de contribuer à sauver la vie des enfants surtout des filles et des jeunes enfants en cette période critique qui appelle à la mobilisation de tous Cette remise d'une contribution est une première et plan international Béné reste et demeure mobilisé aux côtés du gouvernement pour d'autres activités dans le cadre de cette lutte commune Notre équipe dirigeante à niveau central mais également mon équipe et moi au Bénin nous restons en alerte pour accompagner d'autres ministères comme le ministère de l'éducation ou encore les affaires sociales Donc plan international par ma voix tous mes collègues nous renouvelons monsieur le directeur de cabinet notre engagement et notre disponibilité à nous investir davantage au fur et à mesure dans la riposte aux côtés du gouvernement et d'autres partenaires pour arrêter la propagation et vaincre la pandémie du Covid-19 Depuis la déclaration officielle du premier cas de la pandémie au Bénin le nombre de cas contaminés ne cesse d'augmenter Plan international Bénin garde espoir vu les efforts de l'ensemble du gouvernement d'où son appui à l'état béninois qui a besoin selon lui des moyens financiers et techniques et des compétences pour endiguer la Covid-19 Vous aviez dans votre appui financier voulu à ce que nous puissions cibler les équipements les tests de dépistage et je dois vous rassurer que nous allons veiller à ce que cet appui soit vraiment ciblé vers cet équipement vers ces tests de dépistage rapides nul ne sera de trop chaque acteur chaque partenaire est attendu et je suis heureux d'apprendre que ce n'est qu'un pas qu'il y aura certainement d'autres pas qui viendront parce que la réponse en elle-même c'est une réponse multi-acteurs multi-sectorielle je voudrais également installer votre votre engagement qui est connu également au niveau du pays notamment au niveau communautaire notamment dans la cour des enfants le combat contre la pandémie de covid-19 ne doit être seulement l'affaire du gouvernement les responsables de plan béni l'ont rappelé aux béninois qui l'invitent à se mobiliser comme un seul homme pour lutter contre la pandémie face à la pandémie chacun s'arme comme il peut pour se protéger mais aussi et surtout pour protéger ses affaires le cas des supermarchés de coton d'Abo-Mekalavi signanés par Assyongo qui a découvert devant ses lieux de commerce des dispositifs de lavage de main pour contraindre les clients aux gestes utiles qui sauvent mais en termes de kit de lavage de main vous allez le voir des bidons de 50 litres de contenance dans lesquels un robinet est incrusté pour laisser suer un télo tous les moyens sont bons n'est-ce pas pour se sauver voici le reportage sur des images de Rachidi Soubéro Partout on s'arme contre le Covid-19 qui fait des centaines de victimes dans le monde Au Bénin les supermarchés de Godome et de Cotonou lieux très fréquentés ont mis des dispositifs d'hygiène sanitaire les clients les clients sont invités à se laver les mains avant d'y entrer je trouve ça très bien je trouve ça très bien parce qu'il y a d'abord le lavage qui se fait en dehors du magasin on fait ça à l'extérieur du magasin et après ça il y a une solution hydrographolique pour se désinfecter avant de toucher quel que soit le produit dans le magasin à Weldemaketa le même dispositif est mis en place les clients s'y conforment sur l'invitation de l'agent de sécurité avant d'accéder à ce vaste espace où ils peuvent tout se procurer tout est mis en place tant pour la sécurité du personnel que des clients le supermarché Heldemaketa comme nous l'appelons souvent on l'appelle le marché du monde alors déjà l'entrée vous avez constaté qu'il y a deux dispositifs de lavage des mains qui ont été installés pour permettre aux clients de se désinfecter d'abord au niveau pour la première étape d'abord ils pénètrent dans le supermarché il y a le gel alcoolisé qui est là et ils utilisent pour pouvoir se désinfecter avant d'aller faire leur approvisionnement au niveau du personnel les discussions ont été prises pour aller constater moi-même j'ai mis mon masse tout le personnel s'est exigé au niveau de la caisse normal la caisse doit baisser avant de toucher les attifs à Franprix au quartier Vaudier à Cotonou le supermarché grouille de monde avant d'entrer le client passe par le rituel qu'impose la circonstance le lavage des mains sous le regard éveillé de l'agent de sécurité ici aussi la protection du personnel et des clients est primordiale le gouvernement a mis sur place des mesures que nous devons suivre Franprix supermarché aussi a pris des dispositifs déjà à l'entrée nous avons mis un dispositif de lavage de mains en ce qui concerne le personnel et la clientèle nous avons exigé que nos rayonnistes mettent tous les produits avec les prix affichés ce qui fait que les les clients n'ont pas un contact aussi direct avec nos rayonnistes et les prix sont affichés pour le reste c'est surtout au niveau des caissiers elles sont tenues de mettre leurs gants leurs masques et puis de prendre au moins l'argent de demander aux clients de poser l'argent sur le comptoir en même temps que ces supermarchés oeuvrent pour suivre rigoureusement les mesures prises par le gouvernement ils proposent à leur clientèle les produits d'hygiène on a mis en place un crayon comme vous voyez on a mis des produits dans des détoiles avec des savons des détoiles des gel de tout format on a aussi des gants et autres savons liquides pour permettre aux clients de s'approvisionner pour aussi prendre des dispositions d'hygiène chez eux à la maison comme au bureau la mobilisation contre la pandémie qui effraie aujourd'hui le monde entier est totale au niveau des supermarchés pour la plupart de ces derniers les clients leur font confiance même si l'affluence n'est pas à son niveau habituel voilà pour le point fait par Siongou Kanyan Siongou dans la supermarché d'abord mes calaviers de Coton on va finir par une autre politique c'est la meilleure marche et le meilleur rythme de part du Bénin depuis son indépendance parole et appréciation du mordant Pascal Torginou syndicaliste de son état au sujet du bilan des quatre ans de gestion de Patrice Talon c'est Marco Danou qui est allé lui tendre son micro pour sa lecture de la marche de son pays depuis le 6 avril 2016 et l'homme s'est confié sur environ 5 minutes on va suivre quand le président Patrice Talon prenait le pouvoir le 6 avril 2016 il avait prononcé une phrase qui m'a marqué je suis prêt tout de suite tout de suite moi j'avais cru que c'était la parole des politiciens qui viennent nous flatter et dès qu'il a pris le pouvoir il y a un certain nombre de dispositions qu'il a prises à savoir l'annulation des concours véritablement frauduleux à savoir les décrets qui peuvent faire partie près des centaines de milliards et ainsi de suite nous avons applaudi moi j'ai applaudi en tout cas c'était et moi nous avons applaudi les réalisations qui s'opèrent aujourd'hui m'ont complètement versé parmi les administrateurs du président Talon moi en tant que un citoyen résident aujourd'hui dans la ville de Port-Rombeau et c'est pour ça que je veux prendre d'abord la question de route à Port-Rombeau ici quand vous voyez ce qui se passe à Port-Rombeau ici c'est exceptionnel vous arrivez à Top-Rombeau ici ce qui se réalise ici comme infrastructure à Top-Rombeau mais écoutez j'ai connu j'étais déjà d'un certain âge je n'étais pas tout petit quand l'indépendant était venu à Port-Rombeau ici j'y étais n'est-ce pas mais les différents présidents qui sont passés ici aucun d'eux n'a réalisé ça aucun d'eux je dis bien aucun d'eux c'est pas pour glorifier quelqu'un non même si Talon était mon ennemi et ce que je vois aujourd'hui sur le plan infrastructure se réalise je lui dirais toujours chapeau et je le fais du point de vue infrastructure sincèrement je trouve qu'il y a quelque chose mais je suis allé à Cotonou je suis le journaliste regardez la baisse de la Guinée tous les présidents sont passés là et sont incapables de mettre fin aux des autres qui s'opéraient au niveau de la baisse de la Guinée elle est là quand j'ai vu ça une première fois j'ai dit mais dis donc écoutez je suis où au Bénin ou bien ailleurs c'est impossible vous prenez vous prenez à partir du 4ème pour aller vers Ouïda là-bas mais c'est exceptionnel aussi donc du point de vue infrastructure moi je suis particulièrement sidéré lorsque vous voyez aussi même au niveau scolaire au niveau scolaire aujourd'hui le réaménagement le fait d'amener l'enseignant à s'intéresser effectivement à la craie le fait que le directeur d'école au lieu de consacrer un kilo de riz à un élève lui donnait un quart de riz et lui garde les trois quarts qui restent aujourd'hui quand vous le faites vous êtes immédiatement déchargé vous êtes à même affecté ça amène les gens à avoir peur pour ne s'occuper que de l'essentiel où est-ce que je voudrais arriver c'est par rapport à la notion de corruption détournement n'est-ce pas aujourd'hui je ne dis pas que c'est complètement bannié mais lorsque vous entendez criette mais vous même vous criez et vous êtes obligés de vous ranger automatiquement ça dit il suffit seulement que vous voulez prendre quelque chose vous voulez prendre quelque chose vous vous souvenez de la criette vous enlevez votre main ça là c'est un gendarme qui est là qui fait peur et je crois que hier moi j'ai décrié la criette mais je trouve que c'est un bon gendarme qui fait peur pour que les gens cessent alors en conclusion à ça monsieur le journaliste on se pose la question de savoir où est-ce que le président Talon trouve autant de moyens pour réaliser autant de choses en 4 ans je ne le dirai même pas en 4 ans puisqu'il a mis au moins 2 ans à réfléchir et à voir ce qu'il faut faire effectivement je trouve que celui-là c'est un bon planificateur c'est un statisticien de renom donc je voulais vous dire qu'en 4 ans ce qui se réalise si la tendance se maintient parce que les élections arrivent on ne sait pas ce qui va se passer en 2021 si cette tendance se maintient monsieur le journaliste le Bénin sortira très grandit et j'ai peur même que le mot agonon qu'il redoute fortement là que l'agonon soit le super agonon du Bénin voilà Pascal Tordino sur les 4 ans de Patrice Talon Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal j'ai évoqué la réaction diverses des partis politiques au sujet du maintien du scrutin du 17 mai prochain il s'agit justement des communes municipales vous aviez suivi au tout début de ce journal j'ai parlé aussi du calendrier scolaire à qui a été réaménagé avec l'avis des divers acteurs interrogés sont restés unanimes sur cette décision du gouvernement vous aviez aussi suivi ces échanges entre quelques membres du gouvernement le procureur de la république et de l'autre côté les pharmaciens face à la spéculation autour des masques de protection et puis le dernier élément c'est cet avis de Pascal Tordino sur les 4 ans de Patrice Talon à la tête du Bénin Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce 13h merci d'avoir été là ce fut un plaisir comme d'habitude nous l'avoir présenté le prochain rendez-vous de l'information c'est à 16h pour le bulletin de l'information à 19h30 et à 22h30 vous avez rendez-vous avec des grandes éditions pour l'instant moi je vous souhaite d'avoir un bon appétit de passer un très bon début de week-end de Pascal et surtout de garder votre position de suivi de Canal 3 Bénin c'est la meilleure chaîne à Cotonou pour l'instant d'avoir regardé cette vidéo